Alors, la dame a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Elle a dit, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas votre valeur. Et cette phrase est rentrée en moi et j'ai commencé à réfléchir par rapport à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Parce qu'elle s'est rendue compte que toutes les femmes se battaient à se faire mécoper, à se maquiller, à mettre les faux cils, beaucoup de fonds de teint, à vraiment mettre beaucoup l'accent sur le paraître là quoi, mais paraître avec toutes ces choses artificielles. Et moi aussi, j'étais dans le mouvement et elle a dit, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas votre valeur. Du coup, toute la soirée, j'ai commencé à me poser certaines questions. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait ma valeur? Qu'est-ce qui fait de moi qui je suis? Est-ce que je peux me présenter devant les gens juste qui je suis en fait? Et c'est là où je me suis rendue compte que j'étais arrivée à un niveau où je ne voulais même plus me présenter devant les gens sans avoir fait des loups mes corps, sans faux cils, sans des rouges à lèvres, mais alors j'étais arrivée à ce niveau. Et là, j'ai recommencé à rentrer dans ces enseignements qui nous enseignent comment Dieu nous voit. Comment Dieu te voit? Il t'a créé comme il t'a créé parce qu'il t'a trouvé bien comme ça. Je vais vous faire une petite confidence. À un moment donné, je planifiais faire une chirurgie esthétique. Et pendant que je faisais des recherches pour voir ce que ça coûte, quels sont les risques aussi qui sont liés à ça, je suis tombée sur une vidéo où une dame qui a fait recours à la chirurgie, justement, esthétique, elle expliquait que Dieu n'a pas fait d'erreur en nous créant. La façon dont il nous a créé, c'est comme ça qu'il nous veut. Et il faut apprendre à s'aimer. Tout le monde a des défauts. Tout le monde, tout corps en fait, n'est pas parfait. Personne n'est pas parfait. C'est dans l'imperfection qu'on retrouve même notre beauté. Mais chacun doit apprendre à faire de ses imperfections même ce qui attire. Et en tant que femme, ta beauté se reflète quand toi-même tu t'acceptes. Ta beauté se reflète quand toi-même tu comprends que la beauté vient de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu es en paix avec toi-même, si tu es en paix avec qui tu es, si tu es en paix avec ce que tu fais, ton visage va refléter la paix, la beauté, l'harmonie. Mais si tu n'es pas en paix, si tu te caches même certaines réalités, si tu n'acceptes pas certaines choses, eh bien ton visage va refléter l'aigreur, l'insécurité. Et effectivement, tu auras besoin de l'eau couvrie, de fond de teintes très lourdes, de ceci et de cela, des fossiles, tout ça, pour pouvoir donner l'impression d'être ce que tu veux être en fait. Et je vous assure que j'ai beaucoup réfléchi à tout cela et je vous ferai d'autres vidéos peut-être par rapport à ce sujet. Vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de cette petite vidéo déjà et on continuera. Merci encore pour votre attention, merci pour votre fidélité. On se retrouve dans une autre vidéo, les amis.